Bonjour, alors je suis Gaëlle de chez Bleu d'Etoile, donc c'est mon podcast de la semaine. Je n'ai pas beaucoup d'avancées à vous montrer, mais je vais vous présenter un peu plus d'organisation. Pardon pour le bruit. Donc, je vais quand même vous montrer, alors je n'ai pas de problème d'article de... Voilà, c'est compliqué, ça commence là. Alors, je n'ai rien terminé, j'ai avancé quand même sur différentes choses, et puis j'ai des choses qui sont un peu ensemble. Alors ça, on ne dirait pas, mais ce sera un châle, donc c'est le châle Tresna de Isoldatig. C'est un petit peu... Je ne vais pas trop avancer, je ne vais pas suffisamment avancer. Donc, il va falloir que je me dépêche, si je veux le terminer pour fin mai. Alors, je vais vous montrer mon modèle. C'est celui-ci. Donc, la bande dentelle, et après on relève les mailles pour faire le reste du châle. Donc là, évidemment, quand elle n'est pas du tout bloquée, c'est un petit peu sous-serré, mais ça serait une dentelle quand même assez large. Donc, c'est un petit point qui est très sympa, je trouve, c'est sur... 12 rangs, je crois. La pétée, donc c'est plutôt sympa, mais bon, c'est vrai que j'ai d'autres projets en cours qui n'accaparent un peu plus, donc je n'avance pas beaucoup sur celui-ci. Donc, si vous entendez des bruits, comme toujours, c'est mon chien qui se promène. Voilà, donc j'aime beaucoup la laine, sinon ça me plaît bien. Bon, j'ai un souci sur les aiguilles, un peu. En fait, toutes mes aiguilles Yaya sont occupées, et j'ai beaucoup de mal, en fait, à reprendre celles-ci, qui sont pourtant plutôt bien. Mais je crois que j'en ai une qui est abîmée. Ah non, ce n'est pas sur celui-ci. Ah si, j'en ai une qui est un petit peu abîmée, en fait. Je ne sais pas si on voit. La partie en métal, en fait, est partie, donc j'ai, voilà. Donc, bon, peut-être que je vais... Ah non, je ne peux pas les mettre sur des aiguilles double pointe, parce que je n'en ai pas. C'est en 3,75 et je n'en ai pas. Donc, voilà, je suis un peu... Je n'aime pas trop la tricoter avec des grands fils ou des grandes aiguilles. Quand j'ai une petite longueur à faire comme ça, ça m'agace un peu. Donc, peut-être que je vais m'organiser différemment pour essayer d'avancer plus sur cette bordure. Voilà, donc ça, ça avance très doucement. Alors là, j'en profite, en fait, parce qu'on me pose beaucoup de questions. Comme j'ai pas mal d'encours et je sais que je ne suis pas la seule. De toute façon, j'organise un petit peu mes patrons. Donc, dans ce classeur, en fait, j'ai tous mes patrons en cours. Et parfois même des patrons sur lesquels je fais des échantillons. Voilà, tous les patrons que j'ai commencé ou que je veux commencer. Donc, par exemple, là, j'ai le Burst of the Feather. Donc, évidemment, je l'organise pour avoir la bonne page devant. Voilà, oui, si vous voulez. Moi, je sais que c'est celui-ci. Et donc, comme ça, je fais une pochette par patron. Là, sur Tresna, je sais que je veux ma grille en premier. Voilà, ça, c'est Boxy. Ça, c'est Ginger Gray. Ça, c'est Springs Health Cardigan. Ça, c'est Rebelle. Bon, Rebelle, les couleurs que j'avais choisies, j'ai encore changé. Enfin, non, je ne vais pas y arriver. Donc, ça va venir, mais je ne sais pas quand. Boxy, je vais le faire. C'est le Pub pour Hommes que je ne vais pas vous montrer là parce que je ne l'ai pas du tout avancé. Ça, c'est Crimes et Tricots. Donc, c'est le Calmystère. Donc, si ça vous intéresse, en fait, c'est un modèle qui est offert par les trois organisatrices du Cal. Donc, le Lapin d'Alice à Tornis et Triple L de Mag. Et donc, vous pouvez le retrouver gratuitement sur Ravelry. Donc, j'ai très peu avancé sur ce modèle. Donc, je le fais en deux couleurs de Coast de Holsgaard. Alors, voilà. Donc, je crois que la section 2 a été dévoilée. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas terminé la section 1. Donc, c'est un peu la catastrophe. Alors, je dois dire que je n'aime pas trop. Hormis le point de rioche, en fait, que je trouve très relaxant. Bon, c'est pas grave. J'ai un nœud, là. J'ai un peu de mal, en fait, avec les patrons comme ça. Donc, bon, je n'avance pas beaucoup. Après, je sais que je vais prendre la section 2. En fait, pour la section 2, il y a deux choix. Donc, moi, je vais prendre la choix dentelle. J'ai hâte d'être plus sur la dentelle. Je trouve ça très sympa. Je trouve que ça fait très anglais. Mais c'est vrai que j'ai un peu, en fait, à me concentrer. Voilà. J'aime beaucoup, mais je n'avance pas. Voilà. Et c'est pareil. J'ai le même problème que sur Tresna. Ces aiguilles, ce n'est pas possible. Donc, il faut que je me trouve la solution. Je suis en train de voir que... Voilà. J'ai tout un lot d'aiguilles double pointes. Mais c'est un lot que j'avais acheté pas cher. Et vous voyez, ce n'est pas très bon dessus. Alors, je ne suis pas sûre que ça va m'arranger. Mais bon, je crois que c'est aussi ça. Les aiguilles, là, ça ne me convient pas trop. Donc, voilà. Donc, ça, c'est Crémy Cricot. Donc, ça n'avance pas beaucoup non plus. Alors, en revanche, ce qui a bien avancé, c'est le gingerbread. De Cholet Mertel. Alors. Alors. Il est là. Je vous remontre. Donc, vous avez tout, en fait, dans chaque pochette. Moi, personnellement, c'est la façon que j'ai trouvé la plus pratique pour moi. de faire ça. Voilà, le soleil. Alors, voilà. Donc, j'avais terminé une manche. Et donc, là, j'ai quasiment terminé la deuxième manche. Il me reste... 8 rangs en jersey à faire. Et puis, le motif et le rabat tubulaire. Voilà. Donc, voilà. Et ensuite, il me restera l'encolure. Donc, je pense que l'encolure, je vais la faire plus large. J'ai vu que c'était 4 rangs. Non, je pense que je vais certainement faire 6. Je ne vais peut-être pas la doubler, mais 6. Ça me semble mieux parce que c'est quand même très échancré. Je verrai quand j'aurai tricoté mes 4 rangs. Peut-être que je les serrai pour voir ce que ça veut. Voilà. Donc, je suis très contente. En plus, vu les températures qu'il fait, je pense que ce pull m'aurait été bien utile. Donc, j'ai bien avancé dans celui-ci. Il sera terminé pour fin mai. Je ne le ferai pas cette semaine, mais peut-être mai à cette semaine. Ensuite, le second modèle sur lequel j'ai bien avancé, c'est mon boxy-colle. Alors, j'ai un problème aussi d'aiguilles. J'attends que mes aiguilles soient libres ou je vais me racheter un deuxième kit. Je ne sais pas parce que je... Voilà. Là, ça m'embête vraiment. Donc, du coup, je ne me suis pas trop occupée du câble. Comme je n'ai pas envie de continuer avec celle-ci. Donc, alors, dans quel sens comme ça ? Voilà. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Donc, là, vous avez le col V. Là, vous avez les manches sur les... Bon, c'est tout français parce que le câble est trop petit. Il faut déjà que je change le câble. Déjà, ce serait plus simple. Et donc, voilà. Donc, il me reste maintenant 42 cm à faire en jersey en droit. Donc, aiguille 3,5 je crois. Donc, voilà. Mais j'ai bien avancé. Donc, ça, je le fais dans le cadre du câble loose. Lose cal organisé par les Taylor. J'aime beaucoup la laine. Je la trouve très douce. Elle est très souple. Mais en même temps, elle n'est pas... Enfin, je pense qu'elle se tient quand même relativement bien. Je pense que ça devrait être plutôt sympa. Donc, oui, j'avance bien. Malgré les aiguilles qui me... Voilà. Qui m'agacent. J'avance bien. Donc, oui, cette semaine, j'ai plutôt avancé les gros projets plutôt que les petits. Alors, ensuite. Bon, je vous le montre pour la forme. Comme je vous le montre toutes les semaines. Voilà. Donc, mon Pearl of the Feather. Donc, là, au soleil. Il va être beau. Donc, toujours... Il me donne d'une section par semaine. Donc, là, c'était la petite section dentelle. Voilà. Je ne sais pas si on avait quelque chose dans le coup. Parce qu'avec le soleil... Donc, il me reste, en fait, une section OR, une section point moussier, une section OR à faire. Donc, ça m'amène à début juin. Et par contre, je n'avais pas vu. Mais là, j'ai relu le patron. J'ai une bordure qui est quand même assez large. Qui doit être au moins de 60 rangs. Donc, je pense que je vais la répartir sur plusieurs semaines pour essayer d'avancer mes autres projets. Donc, fin juin, je pense que ça devrait être terminé. Donc, voilà. Donc, je suis vraiment toujours aussi contente de la laine. J'adore cette couleur. Vraiment, c'est pas impossible que j'en rachète pour moi, pour faire autre chose. Je ne sais pas s'il y a... Il faut que je cherche un autre modèle où je puisse mélanger mon wear et... Et fil... Figuring. Parce que vraiment, j'aime beaucoup. Alors, bon, je ne voudrais pas faire la même chose, mais forcément la même couleur. Mais c'est vrai que celle-ci m'a oublié beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est le chouchou. Il avance toutes les semaines. Donc, voilà. Il a même sa bouchette, ce que l'ont pas les autres. Alors, ensuite, une dernière chose. Donc, toujours dans le cadre du cas de le mystère. En fait, j'avais aussi essayé de faire un modèle de Irina Anikeba. qui est le Spring M. Alors, j'ai choisi la laine. J'ai reçu. Je l'ai commandé exprès. Mais bon, je suis toujours à l'échantillon. Donc, c'est un peu... Catastrophique. Donc, c'est toujours en Les Garnets, cette fois, c'est en Super Soft. Alors, on va voir le soleil. Et donc, c'est la couleur Truffle. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Je ne sais pas trop comment on va la montrer. Là, que je le soleille. Non. Là, peut-être. Donc, c'est un marron. Mais c'est un marron avec un peu de cuivré, du taupe. Ce n'est pas un marron uni, en fait. Je suis juste en train de faire l'échantillon. J'ai presque fini, quand même. Donc, là, c'est très ajouré. Parce qu'en fait, la Super Soft, comme elle n'est pas lavée, en fait, elle n'a pas de gonflant. Alors, je ne connais pas du tout les produits qui sont utilisés. Mais bon, au premier lavage, il y a des produits qui partent et qui permettent à la laine de donner toute son ampleur. Dans la Super Soft, c'est une des couleurs vraiment que je préfère. Normalement, l'échantillon devrait aller. Mais bon, pour l'instant, c'est trop aéré. Je ne sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez, à travers, c'est vraiment... Donc, voilà. Voilà où j'en suis. C'est quand même un très long modèle, puisque je crois qu'il me fallait 1500 mètres. Donc, je ne suis pas en avance. Et voilà, c'est tout. En fait, je n'ai pas de nouveau projet. Alors, mon nouveau projet... Ah, je ne l'ai pas imprimé. Je l'ai traduit il n'y a pas très longtemps. Alors, j'en commence. Le patron Techumset de Boyland Networks. Et vraiment, je l'aime beaucoup, ce patron. Je ne suis pas forcément très pull à empiècement. Ce n'est pas que je n'aime pas, mais c'est que je trouve que ça ne me va pas. Mais là, l'empiècement est très original. Je pense que ça devrait aller. Et du coup, il va me rester un peu de laine de mon pull Gingerbread. Et puis, j'avais un stock de laine Lima de Drops en bleu que j'allais acheter pour un autre pull que je ferai plus tard. Donc, je pense que... Dès que j'aurai un peu de place sur mes aiguilles, je tenterai le pull Techumset. Donc, je vous montre les couleurs que j'ai. Voilà. Donc, le bleu, c'est celui-ci. Alors, je vois qu'il ne rend pas du tout. C'est le bleu de jean. Il n'est pas du tout... Il est très... Comment dire ? C'est un bleu très mat, très sourd. Je ne suis pas sûre qu'il rend bien. Donc, le bleu, j'ai pensé... Si vous connaissez le patron, en fait, vous avez deux motifs en jacquard. Vous avez des croix et puis un espèce de filigrane. Donc, pour les croix, j'ai pensé prendre mes restes de Gingerbread. Et puis, il me restera juste à acheter la laine pour faire le petit viseret. Je ne sais pas. Au départ, j'avais pensé avec ça, j'avais pensé utiliser une couleur moutarde. Mais peut-être qu'avec la verte, ça n'ira pas. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est dans ma tête pour l'instant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui dans les projets. Donc, du coup, je me suis dit je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma trousse de tricot. Voilà. Donc, c'est une petite pochette de Chili Maison du Monde que j'ai depuis un petit moment déjà. Alors déjà, j'aime tout ce qui est petit. En fait, je l'ai mis dans des petites boîtes. Donc, ça, c'est une petite boîte Yaya. Normalement, il y avait les embouts. Mais moi, j'ai mis mes épingles. Alors, les épingles ne me servent pas. Je me sers juste des... de ces petites choses. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour fermer mes aiguilles. Enfin, pour accrocher mes aiguilles. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc, c'est les anneaux marqueurs. Donc, j'ai plein de basiques. Après, j'ai mes anneaux malmeux que j'aime bien. Voilà. Ceux-là. j'ai aussi celui-là qui m'en ai préféré. Je n'en ai plus à... Je pense à la boutique. C'est le petit chat. J'ai celle-ci que m'a offert Poussière de lune. C'est mignonne. Après, j'ai déjà dit que j'aime bien aussi avoir ceux-là pour quand je crochette pour fermer mon crochet. Bon, après, quand j'en ai beaucoup à utiliser dans un truc cool, j'aime bien utiliser les plus simples, en fait. Je vais en garder un juste pour le début du tour. Voilà. Alors, ça, c'est des petites boîtes. Je ne sais pas si vous connaissez l'île aux monstres à Nantes. Si vous aimez tout ce qui est univers Jules Verne, c'est un endroit vraiment magique. Je vous recommande. Et donc, c'est une petite boîte de caramel que j'ai gardée. C'est ici. Je les reconnais en bouillant, peut-être. Et celle-ci, donc, c'est les embouts. Donc, les embouts yaya, les embouts et les pointes d'aiguille. Voilà. Donc, ça, c'est tout ce qui est petites choses que je n'aime pas chercher, en fait, au fond de la trousse. Ensuite, j'ai une règle. J'ai un mètre qui est un peu dans un sale état. J'ai une main-ongle parce que je déteste quand mes ongles se prennent dans les tricots. Un boum à lèvres, un élastique. Un contre-rande. J'ai une petite chute de laine. Ça, c'est si je dois mettre des mailles en attente. après. Alors là, j'ai... Ça, j'utilise quasiment pas. Ça, j'utilise par exemple pour mettre... Quand je tricote un pull où, en fait, il faut laisser les mailles des épaules en attente. En fait, quand il y a une petite zone droite à mettre en attente. Donc ça, je les utilise assez souvent. Ça, c'est un crochet. Bon, ça peut servir des fois quand on a perdu une maille. Ensuite, j'ai mes ciseaux préférés. C'est des ciseaux de brodeuse à la base. J'ai ça que j'utilise vraiment quand je veux faire des torsades. Je trouve que c'est hyper pratique. Parce qu'en fait, je place mes... Je place mes mailles en attente ici. Et après, quand je les reprends, hop, je glisse. Et là, ça fait comme une aiguille, en fait. Donc, je tricote directement dessus. J'aime beaucoup ce système. Je fais celle-ci, mais je pourrais l'enlever parce que je n'utilise pas. Alors, ça, c'est un connecteur Neat Pro. Ah, j'ai un anneau qui s'échappait. Ça, c'est pareil, je pourrais l'enlever parce que je n'utilise pas. Ça, ce sont mes aiguilles à coudre. J'ai encore un anneau. Et ça, c'est en fait ma carte mémoire pour la... quand je fais mes vidéos parce que comme je monte deux étages, en fait, la carte mémoire, je la mets toujours dedans parce que je sais que je vais monter mes affaires avec cette trousse. Et ça, j'ai ça, c'est pour faire des petites bobines pour le jacquard. Je ne les ai jamais utilisées. Donc, je pourrais aussi m'en passer. Donc, ce n'est pas trop le bazar. Ça va. Globalement, je pourrais enlever mon élastique. Ce n'est pas forcément indispensable. Je pourrais enlever ça. Le crochet, je vais le garder. Je n'utilise pas. En général, j'ai une petite... J'ai aussi une crème pour les mains. Donc, elle doit être restée dans mon petit chariot parce qu'en général, j'ai toujours une crème pour les mains. Voilà. Tout ça, je peux l'enlever aussi. Je n'utilise pas. Le reste, bon, le connecteur, je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé mais bon, je ne serrerai pas trop où le mettre sinon. Voilà. Il y a plein de soleil donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc, dans les prochaines vidéos, j'essaierai de vous montrer un petit peu comment je m'organise en fait. Je fais un peu un roulement au niveau des projets en cours. C'est vrai qu'en ce moment, j'en ai pas mal. J'ai le gingerbread qui est presque terminé. Le bird sur le fiseur aussi donc bon. Il y a toujours un moment où j'ai envie de commencer d'autres choses alors que je n'ai pas terminé mes projets en cours mais bon, ça ralentit un peu la fin des projets mais j'arrive toujours à venir à bout la plupart du temps. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui et puis je vous souhaite un bon tricot et un bon crochet si vous crochetez et puis à bientôt. et puis à bientôt. Sous-titrage ST' 501